Musique 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 Crise foncière grogne au quartier Garguin Musique Les détails sur cette filiale au cours de cette édition Et puis enfin, 16ème de finale de la Coupe du Faso Le Rail Club du Cadiogo et les Léopards de Saint-Camille Est à reprise au stade Issufu-Joseph-Commando Un match à l'issue duquel les Léopards sont sortis victorieux Et se qualifient pour les 8ème de finale Musique Voilà pour le sommaire de ce trésor Et nous débutons ce journal avec la crise foncière Direction le quartier Garguin de Ouagadougou Où des populations installées sur la bande de servitude de la Sonature Protestent contre l'opération de déterrement des bornes Et de marquage de bâtiments à démolir En conférence de presse ce samedi Ils ont exprimé leur désapprobation Cette sortie médiatique intervient Alors que l'Office national du contrôle des aménagements et de construction Menace de procéder à la démolition des bâtiments Illégalement construits sur le terrain A partir de fin mars C'est une conférence de presse aux allures des mouvements d'humeur Les populations du quartier Garguin de Ouagadougou Sommées de quitter la bande de servitude de la Sonature Donnent de la voix et protestent Contre l'opération de déterrement des bornes Et de marquage des bâtiments à démolir Menés par l'Office national du contrôle des aménagements Et de construction ONC AC Elles disent que la zone c'est une zone sur nature Les propriétaires terriens disent que jamais Ils n'ont jamais cédé cette zone à la sur nature Il n'y a pas eu de conversation Il n'y a pas eu un préalable Donc c'est pas pour eux Ils se trouvent dans un système de forcing On est venu pour les déloger ces yeux Sans pourtant les avertir Ils pensent que c'est pas bon Et nous qui sommes habitants Nous sommes venus payer les parcelles avec eux Nous avons construit depuis 5 ans Nous nous habitons avec eux Donc nous sommes devenus des habitants de Garguin Bon, venir écrire sur nos murs de cette façon là Nous trouvons que c'est la pire torture qu'on pourrait faire à quelqu'un Qui a investi des grands investissements Puis ce sont des villas et des R+, Et venir casser ça de cette façon Je pense que c'est pas juste Et c'est pas correct Si du côté de l'Office national du contrôle des aménagements et de construction L'on affirme avoir prévenu la population Pour ce dernier, il n'en est rien Aucun avertissement n'a été donné Et aucune consultation faite selon leur porte-parole Paul Benao Mieux, ces habitants de Garguin disent avoir tenté en vain De rencontrer le ministre en charge de l'habitat Et le premier responsable de la sonnature Une même fois, les habitants d'ici et ceux de Balcu et les villages environnants Ils ont été pour voir le ministre Que ce soit le ministère, que ce soit la sonnature A plusieurs reprises, ils n'ont pas été reçus Ils n'ont pas été reçus C'est ça qui a causé le problème de ce conférent de presse Dans le but de trouver un terrain d'entente Et pour que les plus hautes autorités puissent nous entendre Et essayer de voir Ce qu'il y a, ils n'ont qu'à chercher de l'entente Sinon, si on veut entendre avec eux Ils ne nous reçoivent même pas C'est la forme physique qu'ils ont venu faire C'est pas ça, c'est pas ça Alors que l'Office national du contrôle des aménagements et de construction Menace de procéder à la démolition des bâtiments et chantiers sur le terrain Long de 12 kilomètres Le porte-parole des habitants de Garguin, Paul Benao Appelle les autorités à sursoir à l'idée de démolition Et à privilégier le dialogue Déménager pour aller où nous n'avons plus à aller Et venir casser, c'est venir nous détruire C'est de nous détruire, c'est comme s'ils venaient pour nous écrager Et nous éteindre définitivement Cette question de démolition, qu'ils mettent une croix là-dessus Et qu'ils cherchent à échanger avec les habitants À échanger avec les propriétés terrières Les habitants, nous qui avons construit On se trouve dans une situation de violence psychologique et de la torture Et nous pensons que c'est pas bien Je voulais aussi interpeller l'État à venir s'acquérir directement sur le terrain Comment les gens ont fait pour acquérir les terrains là-bas ? Parce que tu peux pas avoir un terrain dans la zone là comme ça pour y mettre une habitation Ouidrago Amadou est le propriétaire de cette maison R1 Qui a reçu la visite des agents de l'Office national du contrôle des aménagements et de construction Il dit avoir acquis la parcelle en 2020 à 6 millions de francs CFA Grâce à un prêt bancaire Il évalue aujourd'hui la valeur de ses investissements à plus de 50 millions de francs CFA Et c'est tout naturellement sous le choc qu'il voit sa maison marquée à démolir Je me sens mal parce que toute ma famille est tombée malade Mais moi-même je disais tantôt que ma rentabilité au service a baissé Parce qu'on peut pas être en train de servir l'État, servir la population Et que ben on menace de démolir ce soin Au début il y avait un problème avec la Sonabel Ce problème est résolu avant que je n'acquière Parce qu'à un moment donné ils avaient mis des croix rouges C'est quand il n'y avait plus de problème Il y a eu cette entente là entre la Sonabel et puis les sociétés au milieu Les premiers tiers, sans sûrement je me suis engagé à créer le terrain pour mettre autant d'argent On va pas se laisser faire en dehors Parce que moi le jour qu'on va venir soit je reste avec ma maison Soit ma maison reste Ou ben nous, nous tous nous restons Ce terrain litigé est traversé par les poteaux de haute tension de la Sonabel Qui constitue une menace pour les populations riviraines Mais à en croire le porte-parole des habitants de Garguin Les constructions sont faites dans le respect des consignes de la Nationale d'électricité Les populations de Garguin ne sont pas les seules mécontentes Celles de la commune de Pabré ont également exprimé leur mécontentement Au cours d'un autre point de presse Regroupée en associations, elles marquent un refus catégorique Face à l'élaboration de l'avant-projet de loi portant promotion immobilière et foncière au Burkina Faso Selon les membres de l'association Nakol Kizanga Si ce projet de loi n'est pas révisé Il risque de créer le chaos en ce sens qu'elle confère la propriété des terres à l'Etat Alexis Nwenkouni, Belem Naba Il est discriminatoire, voie dictatoriale et suicidaire Suite à 20 projets de loi portant promotion immobilière et foncière au Burkina Faso C'est l'avis de l'association Nakol Kizanga Cette association de veille foncière de Pabré estime qu'il est judicieux de prendre en compte Non seulement le passif foncier mais aussi le droit coutumier des terres Sans une prise de décision consensuelle pour l'intérêt de tous Elle marque son refus catégorique et son désaccord dans la démarche de l'élaboration du site avant-projet de loi Cette loi nous concerne directement C'est vrai que la promotion immobilière aussi est impliquée Mais c'est nos propriétaires terriens qui sont les premières victimes de cet avant-projet de loi Parce que si vous prenez la partie sanction On dit que tout co-auteur de cette chaîne foncière là Ça veut dire que c'est en commençant par les propriétaires terriens Les promoteurs immobiliers, les architectes, les topographes, les techniciens Et tous ceux qui vont intervenir sur cette chaîne là Seront punis à de lourdes peines Tous les chefs coutumiers, les chefs de terre Et les communautés villageoises de développement de la commune de Pabré Sont tous mobilisés pour l'occasion Ils estiment que la démarche du gouvernement n'est pas salutaire L'autre chance du moment, c'est la lutte contre les groupes armés terroristes Si nous ne laissons pas nos différents dans la ville Et s'associer pour faire face à la menace terroriste Au moment où nous nous rendrons compte, ce sera très grave Pardonnons-nous et concentrons-nous sur ce qui est prioritaire et essentiel La lutte contre les forces du mal qui endeuillent au quotidien la population Si le gouvernement refuse et continue dans sa marche, nous risquons de fuir nos terres Les propriétaires terriens de Pabré disent déjà avoir pris des engagements Avec des sociétés de promotion immobilière C'est depuis 4 ans pour l'aménagement de leur terre Au cours de cette rencontre, le cadre juridique de la promotion immobilière Et foncière a été expliqué à la population de Pabré Tout autre chose à présent, le gouvernement Bukinabé a lancé le 5 mars dernier Une opération de retrait et de réinsertion socio-économique des personnes en situation de mendicité L'ambition est de retirer de la rue 500 personnes d'ici la fin de l'année 2023 Quel est l'avis de la population sur la question Et que pense-t-elle du phénomène de mendicité Qui expose de plus en plus dans la capitale Bukinabé Des citoyens s'expriment dans ce reportage de Fatima Taniquiema Tout comme le gouvernement Bukinabé Les Ouagavillois ont aussi constaté l'accroissement D'un nombre de personnes en situation de mendicité Dans les artères de la capitale Cela depuis le début de la crise sécuritaire Qui a engendré un déplacement massif des populations vers les grandes villes Même si la ville de Ouagadougou n'est pas un centre d'accueil Elle a accueilli près de 60 000 personnes déplacées internes Et près de 500 d'entre elles sont en situation de mendicité Ces PDI sont des enfants, des femmes et des hommes Présent au fait tricolore, la présence des femmes et des enfants est plus remarquable Une situation gênante et dangereuse selon certains citoyens burkinabés Parce qu'en voyant ces petits-enfants comme ça, c'est un grand risque Parce qu'une voiture peut les aider C'est pas, vous ces petits-enfants-là C'est pas tout le monde qui peut être dans l'air qui ne sait plus les voir Tu peux être là et ne pas les voir Tu vas les croyer Ils vont t'accuser parce que toi tu as piétiné un enfant Et pourtant tu n'as rien fait Tu ne peux même pas savoir qu'il y avait un enfant Parce qu'ils sont si petits Donc je pense que nous tous nous devrions mettre ensemble Pour essayer de trouver une solution par rapport à cette situation Parce que ça n'honore pas notre pays C'est vraiment un des honneurs pour notre pays La présence des enfants au niveau des feux est vraiment préoccupante Ils sont souvent en bas âge Nous appellions vraiment l'initiative du gouvernement Qu'un accident peut arriver à tout moment Leur trouver un refuge serait vraiment idéal La majorité des personnes interviewées Ils pensent qu'il faut venir en aide aux vieilles personnes Et celles vivant avec un handicap Ils sont contre la présence des jeunes en situation de mendicité La majorité de ceux qui m'ont dit ici ce sont des enfants Nous nous venons en aide aux vieilles personnes Et celles en situation de handicap Mais les enfants qui peuvent travailler, non Nous les chassons souvent d'ici Surtout quand ils gênent la circulation Nous voyons souvent les femmes ici qui se promènent pour mendier Alors qu'elles ont la force nécessaire pour travailler Elles peuvent par exemple faire la lessive ou la vaisselle Moyennant de l'argent Mais comme elles gagnent beaucoup d'argent en mendiant Elles préfèrent y rester Parce qu'il y a des gens qui peuvent travailler Mais maladeux tout ça Bon, ils continuent dans ce même chemin de mendicité Bon, si c'est par exemple des gens qui sont des handicapés Ou bien des gens qui sont malades Qui ne peuvent pas travailler Au moins on peut les soutenir Mais les gens qui peuvent travailler Mais qui se donnent à cette pratique là Je pense que non, c'est pas bon Ce n'est donc pas une bonne idée de se donner à la mendicité Surtout quand on est bien portant Certains burkinabés pensent qu'ils sont nombreuses Ces personnes qui se plaisent dans la mendicité D'autres ont trouvé que peut-être pour aller travailler Ça serait une paire de temps Voilà, pour aller apprendre un métier Ça serait une paire de temps Puisque à chaque fois qu'ils sont là Peut-être pas je ne vais pas avoir 2000 francs Ou bien 2500 Bon, si toi tu vas prendre cette personne là Pour dire qu'il n'a qu'à aller travailler Commencer à apprendre un autre travail Il va trouver que non, c'est une perte de temps Mais je pense que non On doit être tous ensemble Pour essayer de les sensibiliser Pour qu'ils puissent savoir que non Bon, si chance à faire un autre travail C'est mieux pour leur avenir Et celui de leur enfant C'est parce que ces personnes en situation de mendicité Gagnent assez d'argent dans la rue Qu'elles continuent Le gouvernement devrait sensibiliser la population A ne plus faire le monde en circulation Surtout quand il s'agit de jules valides Mais si ce sont des vieilles Ou des personnes vivant avec un handicap On peut leur venir en aide Ils saluent tous le lancement de l'opération de retrait Et de réinsertion socio-économique des femmes Enfants, jeunes déplacés internes Et autres personnes vulnérables En situation de mendicité Dans la ville de Ouagadougou Ils espèrent que cette opération Viendra résoudre un temps soit peu Ce phénomène de mendicité Je pense que ce que le gouvernement En train de vouloir faire là C'est très bien Au moins si on leur propose de les aider Et puis ils ne veulent pas Là au moins c'est une autre chose Mais on ne peut pas comprendre Dans un pays comme le Burkina Faso Bon il y a des gens qui ont de l'argent Ils peuvent faire certains boulots Pour pouvoir les aider Mais c'est à leur niveau aussi De vouloir dompter Pour pouvoir s'en sortir Mais s'ils ne veulent pas Là le cas ça serait un peu compliqué Parce qu'on ne peut pas forcer une personne Bon à aller travailler Moi je pense qu'il ne faut pas Les brutaliser au cours des opérations Il faut plutôt les flatter Pour que ça marche J'invite le gouvernement A améliorer leurs conditions D'apprentissage et de vie Dans les différents centres Il faut leur trouver des vêtements De bons repas Car ils peuvent faire partie Des leaders de demain Les personnes qui refuseront La métendue du gouvernement Pour sortir de la rue Devront être sanctionnées A laisser entendre Paul Thiem Thorey Selon ce dernier L'Etat doit s'affirmer Et réprimander s'il le faut On vous le disait en titre Bridge Fiber Solutions A officiellement lancé Ses activités commerciales Filiale de Télésil Faso L'entreprise devra s'occuper De la gestion du projet Backboard national Des télécommunications En vue donc De la transformation digitale Et l'amélioration De l'accès à internet Bridge Fiber Solutions Entend permettre au Burkina Faso De profiter pleinement Des 3000 km de fibre optique En vue d'accélérer Le développement social Et économique A travers la transformation digitale Et améliorer l'accès à internet L'Etat burkinabé A réalisé en 2021 Un backboard national Des télécommunications Doté de 3000 km De fibre optique La gestion de l'infrastructure Est confie à Bridge Fiber Solutions BFS Filiale de Télésil Faso A travers ce lancement officiel De ses activités commerciales BFS Va désormais mettre ses services A la disposition des opérateurs Les activités de BFS Devront permettre d'accroître La pénétration d'internet Au Burkina Faso Explique Boris Compaoré Directeur général de BFS C'est un investissement très important Qui a été fait par l'Etat Pour justement Déposer Ces infrastructures Sur le territoire Ça fait qu'aujourd'hui Cet investissement Ne sera plus en fait A refaire Par ses fournisseurs Ces fournisseurs Pourront directement Venir vers BFS Qui va en fait Les offrir Le service A des coûts Très compétitifs Et aussi Qui va s'occuper De la partie Maintenant C'est à dire Qu'ils n'auront plus A dépenser Quand il y aura Maintenant des problèmes Dans une localité Ce n'est pas eux Qui vont aller réparer C'est BFS Qui va aller le faire La ministre en charge De la transition digitale S'est félicité Du lancement Des activités De BFS Qui marque La mise en exploitation Du backbone national La fibre optique Couvre tout le territoire national Cela traduit La volonté De réduire La fracture numérique Et permettre Au Burkina Faso D'entrer véritablement Dans l'ère du numérique Explique Aminata Zerbo Sabané Donc le gouvernement A fait Un important investissement En construisant Ce backbone national là Qui permet de mailler L'ensemble De notre territoire En fibre optique Pour pouvoir justement Mettre à disposition Des entreprises Et de l'administration Une connectivité Au débit Pour accélérer Justement Cette digitalisation Voilà Donc c'est une étape Importante Une étape clé Dans notre cheminement Vers une transition Digitale effective Notons que la fibre optique Relie le Burkina Faso à l'international A travers L'interconnexion Avec la Côte d'Ivoire Le Niger Et le Mali Le directeur général De BFS Rassure qu'avec Le lancement De ses activités Commerciales L'accès à internet Sera amélioré Et à moindre coût Au Burkina Faso Direction Tinko de Goh Qui a gagné Qui a gagné Un support Crolo D'une valeur De 72 millions 936 500 francs CFA Tout ceci Grâce à sa mise De 6300 Au 4 plus 1 Du pari mutuel Urbain Burkinabé PMB Effectué le 31 janvier Dernier Le regagnat Absent à la cérémonie De remise De chèques Pour des raisons De santé S'est fait représenter Par son frère Adama Oetraogo Tous ceux Qui ont gagné A la Lona Bay Que Dieu les bénisse Tous ceux Qui n'ont pas gagné Qu'ils continuent De tenter leur chance Je suis le représentant Du récipient Dessert Mais avec lui Nous mettrons cet argent Au profit Des projets bénéfiques Pour la population De la ville De Tinko de Goh Et de la population Burkinabé Tout entière Le directeur Du pôle Exploitation De la Lona Bay Leantre Kanikeyi A au nom Du directeur général Félicité Le gagnant du jour Et lui a conseillé De faire bon usage De la somme reçue Il faut d'abord Signaler Que le lot C'est au gagnant On n'impose Pas une structure Au gagnant Mais on les oriente Vers des structures Spécialisées Qui puissent Les accompagner Dans l'utilisation Des différents fonds Vous savez Tous les jours Nous faisons De gros gagnants De gagnants Ils sont nombreux Nous ne publions Généralement Où nous ne médiatisons Généralement Que les lots D'une certaine Importance 40, 50 Donc il y a Beaucoup de gagnants Donc on les oriente Généralement Vers des structures Spécialisées Pour pouvoir Les accompagner Ce qui n'est pas En fait le rôle De la Lona Bay Enfin de les accompagner Directement Donc on les oriente Vers d'autres structures La lotterie nationale Qu'il s'agit Est un ancien disciple Algérien Qui selon l'auteur De l'ouvrage A impacté positivement La connaissance Et la pratique De l'islam Au Burkina Faso Mahamadou Oubda A travers cet ouvrage Entend non seulement Lui rendre hommage Mais aussi Il est situé Une vérité historique Mahamidriya Nakamabou C'est un ouvrage Qui raconte L'histoire D'un penseur Contemporain De l'islam Ahmed Simozrag Accusé D'appartenir A un mouvement Qui prône La violence Et le terrorisme Sur le territoire Français Il est interpellé Et interné Puis expulsé En août 1994 A Ouaradougou L'Algérien Ahmed Simozrag A vécu Pendant 22 ans En résidence Surveillée A Ouaradougou Cet essai littéraire Est donc destiné Selon son auteur Mahamadou Oubda A restituer Une vérité historique C'est aussi Un moyen Selon l'auteur De rendre hommage Au personnage Il a impacté Beaucoup La pratique Et la connaissance De l'islam Dans le milieu Francophone Au Burkina Faso Dans l'histoire Du Burkina Faso Étant Fête De l'histoire De toutes les composantes Donc c'est pourquoi J'ai voulu rendre compte De ce personnage Historique Afin que finalement Ça contribue A une écrite De l'histoire Générale De Burkina Comme les autorités Le souhaite Artama Le personnage Kéhamed Simozrag A écrit 21 livres Sur les divers thèmes La théologie Le dialogue Interreligieux Et les questions Politiques Sont entre autres Les thèmes Abordés par le personnage Dans ses différents ouvrages Les questions Contemporaines Telles que Le terrorisme Le judaïsme Sont également évoquées Dans ses livres Dans ses ouvrages Le personnage Expose sa vision Sur le terrorisme Et propose des solutions Des solutions Qui peuvent être explorées Pour lutter contre Le terrorisme En un mot Simozrag Dit que Le terrorisme C'est de l'anti-islam Pour lui C'est en fait Un complot Pour tenir L'image De l'islam Et que Comme solution Il propose Une solution En 3D Dialogue Démocratie Développement Donc c'est pour cela Je pense que Sa compréhension De la religion musulmane Et puis c'est un héritu C'est un affiche du Coran Et il connaît aussi bien La civilisation Occidentale Donc l'un dans l'autre Je pense que Sa position Peut aider A trouver une solution Aux crises Qui nous assaillent Ancien disciple D'Ahmed Simozrag L'auteur de cette Oeuvre littéraire A pris environ 4 ans Pour rédiger ce livre Pour lui Le livre est déjà disponible Dans les différentes Librairies du Burkina Faso Sport A présent C'est parti Pour les 16e de finale De la coupe du Faso 2023 La grosse affiche De 10 mars Opposé Le Real du Faso A l'USFA Deux clubs de Ligue 1 Comme il fallait S'y attendre Les supporters Ont assisté A un match Plein de rebondissements Et au coup De sifflet finale L'USFA se qualifie Pour les 8e de finale A l'issue des épreuves De tir au but Le Real du Faso Lui éliminé Devra se contenter D'assurer son maintien En élite Pour sauver sa saison A sa mi-tème tourée Cette rencontre Est à l'essai A l'heure Dès l'entame Les deux équipes Entrent très vite Dans le match Et à la cinquième minute Salif Convolbo Sonne déjà l'alerte Sur cette frappe Ben Idris Traoré D'une claquette Et quatre le danger La réaction des militaires Intervient 20 minutes plus tard Sur également Une frappe De Fabel Josué Avant la pause Newton a débaillé Du Real Sur ce coufran enroulé Passe à côté De l'ouverture De la marque Dans la foulée Adama Barro Dix double poumon De l'USFA Est expulsé Après avoir écopé De deux cartons jaunes A une minute de la pause L'USFA Reduit à 10 Le Real du Faso En profite Pour ouvrir la marque Grâce à cette frappe En demi-volée De plus de 25 mètres De Abdoulaye Ouattara Dans le temps additionnel A la reprise L'USFA Prend le contrôle Du match A la cinquante-huitième minute Fabel Josué Dépose un ballon Sur la tête De Alassane Sawadgo Qui remet Les deux équipes À parité Hervé Oussale Entré au cours du jeu Trouve la barre Transversale Sur ce couffin A la 90ème minute Score finale Un but partout Et c'est à l'issue Des tirs au but Que l'USFA Se qualifie A réussissant 5 tirs contre 4 Au 0-0-0 howl Il fallait rester Très concentré Jusqu'au bout Pour perfer la soirée Parce qu'on ne pouvait pas Faire un tel match Et tomber au tir au but C'est ce que j'ai dit Aux joueurs Et ils se sont appliqués Dieu merci On a passé ce cap Là Nous sommes très contents Oui Parce qu'on n'avait Pas d'autres choix Vous savez quand En championnat Nous ne sommes pas Aussi très bien lotis Qu'est ça Nous cherchons À glaner des points pour vite progresser dans le tableau et voir si on peut faire la même chose. On n'a pas le choix que de jouer les deux tableaux, on n'a pas vraiment le choix. Du côté d'Uriel Dufasso, c'est la déception après cette élimination. Selon le capitaine, le maintien en Ligue 1 reste le seul objectif. La saison, on ne peut pas dire qu'il est terminé, c'est le football. Et même les grandes équipes sont passées par là. On vient de monter, c'est sûr que c'est difficile, mais on va rélever la tête. Ce n'est pas encore gâté, rien n'est perdu, rien n'est gagné aussi. Avec le travail, on va s'en sortir. Le Esports Armé sera donc au rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe Dufasso 2023. Toujours en sport avec les seizièmes de finale de la Coupe Dufasso, pour clore ce journal, le Rail Club du Cardiogo et les Léopards de Saint-Cami en deuxième division étaient aux prises au stade Issoufou-Joseph-Conombo. Les deux équipes n'ont pas pu se départager durant les 4-20 minutes. C'est finalement au tir au but que les Léopards l'emportent et se qualifient pour les huitièmes de finale. Yacine Sawadgo. Les Léopards donnent les faucons en seizième de finale de la Coupe Dufasso. Au pris ce vendredi pour un ticket en huitième de finale, les deux équipes, à savoir le Rail Club du Cardiogo et les Léopards de Saint-Cami ont montré de quoi ils sont capables. Un duel entre club de 2-1 en course pour le titre et un autre de la 2-2 qui aura tenu toutes ses promesses. En première partie, on assiste à un match avec peu d'occasion. La seconde va changer de visage. Le RCK va appuyer sur l'accélérateur avec quelques situations de but. Sauf que les cases resteront inviolies. 0 à 0 au terme de 2 fois 45 minutes. C'est à l'épreuve fatidique de tir au but que les poulains de Issoufouedraougo du Lato viennent à bout du Rail Club du Cardiogo par 7 tirs à 5 et s'envolent donc pour les huitièmes de finale de la Coupe Dufasso. Comme j'ai toujours dit aux joueurs, c'est taille de faire le boulot. Une fois qu'on est là, la Coupe Dufasso, soit on gagne, soit on perd. Je les ai demandé de jouer. D'être libre, parce que tout joueur rêve de jouer 16 ans de match. Croiser le grand RCK, le champion en titre. Donc c'est un match qui nous fait rêver depuis le tirage. Comme je l'ai toujours dit, par match par match, on va souhaiter encore tirer une équipe qu'on va gagner. L'aventure des faucons en Coupe Dufasso s'arrête là. Pour s'en mettre à penser, le dieu de foot n'était pas du côté du RCK. Dans un match de coupe, l'équipe qui vient, surtout l'équipe qui est en infériorité, qui est en deuxième division, quand il vient, c'est une finale pour eux. Nous aussi, on a joué, on a créé des occasions. Tire au but, c'est un facteur où c'est la chance qui domine. On s'est dit que ce soir, c'est l'adversaire qui a eu plus de chance que nous. Dieu faisant les choses, on n'y paye rien. C'est fini, 90 minutes, ils ont gagné, il faut se remettre au travail. En attendant son prochain adversaire pour les huitièmes du final de la Coupe Dufasso, les Léopards de Saint-Camille peuvent savourer cette qualification. Les rails-clubs du Cadiogo n'ont plus le choix que d'oublier rapidement cette élimination et d'engranger des points les journées à venir en championnat et qui sont en course pour les titres. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas, l'information continue sur Trui TV avec Jéofra Vaha qui vous retrouve à 19h30 pour le JDS, le journal du dimanche soir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada